Il est 9h30, nous sommes devant la porte de la maison d'arrêt de Niamé pour visiter les femmes de Tunis. Cette visite rentre dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Le contrôle qui se passe devant la porte nous montre à suffisance la sécurité autour de l'endroit. On sait peu de choses sur la vie en prison. Les portes sont toujours fermées. Être en prison n'a jamais été le rêve d'une femme. Et le regret vient toujours après les faits. Sur le visage de certaines détenues qui vaguent à leur occupation dans la cour, d'autres qui rejoignent la grande salle pour répondre aux visites qu'elles reçoivent, on peut lire « Désolation et mal de l'âme ». Oui, la prison évoque le châtiment douloureux de la culpabilité, une expérience traumatisante pour la femme qui a une liberté de mouvement limitée. Alors, pour attenuer la souffrance, apporter un plus positif de la vie de ces femmes qui traversent cette épreuve douloureuse de la vie en société, des formations pour leur réinsertion sociale, leur autonomisation sont organisées par plusieurs organisations non-gouvernementales en partenariat avec le ministère de la Justice et la maison d'arrêt de Niamey. Elles sont au total 50 femmes détenues qui ont bénéficié de plusieurs genres de formations, à savoir la teinture, la cosmétique, la pâtisserie, la couture, la bijouterie, pour ne situer que cela. Pour ces femmes détenues, cet endroit leur a permis de découvrir un autre monde, une nouvelle famille et une leçon de la vie. Ici, ce qui m'a motivée beaucoup, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Il y a des partenaires qui viennent, qui nous amènent des aides, aides comme quoi ? Aides pour faire des perles, aides comme de faire des sacs en perles, on fait des tricotages en main, on fait des bonnets en main, tout cela. On me fait des savons liquides aussi, des parfums aussi. Ici, à la prison civile, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à lire le Coran et j'ai participé à des différentes formations sur l'autonomisation de la femme. J'ai appris à confectionner des boucles d'oreilles, des chaînes, la bijouterie, la teinture, la pâtisserie. Ces différentes formations me permettront d'ailleurs de me rendre autonome et savoir affronter la vie après la cellule. Pour certaines de leurs témoignages, avec des larmes aux yeux, ont lancé leur cri de cœur à l'endroit des autorités pour que leur dossier passe enfin un jugement. Ici, vraiment, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas à côté de notre famille. Mais c'est nos destins. Incha'Allah, on va sortir ici. Nous implorons les autorités juridiques à revoir nos cas, à nous juger pour retourner chez nos familles. Nous avions besoin de revoir nos enfants, nos mères, nos pères, nos maris, nos soeurs. Vraiment, nos familles nous manquent. Parlant de l'ambiance, l'atmosphère est familiale. La solidarité est leur credo comme un témoigne une détenue. Nous, ici, on est souffris, on est frappés. Oh, 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 c'est faux. Tu vois tous les yeux comme grossis. Oh, y'allana. On mangeait bien, on dormait bien. Tu vas partir balayer matin. Si tu finis balayer matin, tu vas venir reposer. Arrivé de soi, il y a groupe, premier groupe, il y a deuxième groupe, il y a troisième groupe. On va partir balayer, c'est tout. Ce n'est pas stress présent. Ici, c'est campus. Moi, j'ai appelé ici campus. Comme école, tous les gens viennent à l'école. Tu y as l'argent, tu vas manger. Qu'est-ce que tu veux ? M'un couche de poulet. J'ai l'un couche de poulet. Tu vas manger. Qu'est-ce que tu veux ? Tord. On va venir ici comme un caillou comme ça. Si on va sortir, c'est comme un balou. Tu comprends ? Parce qu'on mange bien, dormit bien. Qu'est-ce que tu veux ? Le gomino t'es déniame. Dans ce tatuilet d'apprentissage, ces dernières sont animées d'une volonté ébranlable d'apprendre les multiples techniques. Le capitaine Abdrahman Fouta, le régisseur de la maison d'Ari de Niamy, avec un accueil chaleureux à notre égard, a levé un coin de voile sur les différentes organisations non-gouvernementales qui militent pour la réinsertion sociale des femmes d'études. En 2020, nous avons l'ONG Arsmin. C'est une ONG qui lutte pour l'action sociale de la réinsertion des femmes au Niger. Nous avons eu comme partenaire l'ONG Suisse Contact, à Rennes des théâtres. Au cours de l'année 2020, ces différentes ONG, en tout cas, ont établi un programme avec un plan bien précis, de programme de réinsertion des femmes, plus particulièrement des femmes détenues. Une dizaine de formations sur différentes activités qui ont été menées par ces ONG. Et je pense que vraiment, il faut les remercier, il faut saluer ces ONG qui ont beaucoup contribué, en tout cas, à cette formation. Ces femmes détenues ont appris, elles ont reçu des attestations de formation et au cours de la vente, quand je prends le cas de l'ONG Arsmin et même Suisse Contact, donc, elles ont bénéficié, en tout cas, des pécules. Donc, qui leur ont permis, non seulement, d'améliorer leurs conditions de détention sur le plan alimentaire et autres, et aussi, peut-être, à la sortie, en tout cas, avec les pécules qu'elles ont eu à bénéficier, ça leur permettrait d'entamer d'autres programmes. Récemment, le directeur de la réinsertion, le directeur général, a envoyé une note pour mettre en place, par exemple, un comité de gestion qui est composé du personnel de la réinsertion, des détenus, tout ça, en tout cas, pour permettre un bon suivi, une bonne transparence dans la gestion des produits vendus et de ce qui a été fait. Pour bénéficier de ces différentes formations, aboutissant à une remise d'attestations, voire même un accompagnement financier par les partenaires, le choix se fait par la volonté, le courage et l'amour du métier par ces femmes détenues. En un mot, c'est vraiment l'engagement d'abord, la volonté du détenu et selon le nombre, quand vous prenez Arsifmin, ils ont sélectionné dans un premier temps 30 détenus et ces 30-là étaient tous volontaires, en tout cas, pour la formation. Ils ne pouvaient pas prendre au-delà des 30. Donc, les critères, vraiment, c'est à base de la volonté du détenu, de son niveau d'instruction aussi par rapport au programme socio-éducatif. Donc, c'est à peu près les deux critères du choix, la volonté. Quant à la remise gracieuse de peine, les femmes font partie des bénéficiaires tout en respectant la base de critères qui se déclinent ainsi. Chaque année, le président de la République se propositionne du ministre de la Justice et signent un décret de remise gracieuse de peine. Donc, les bénéficiaires de ces remises gracieuses, les femmes font partie parce qu'il y a des critères qui sont définis dans ce décret qui définissent, en tout cas, les critères qui doivent bénéficier et qui ne doivent pas bénéficier. Les femmes, alors, enceintes, sur présentation, donc, des documents fiables, donc, les femmes en grossesse peuvent bénéficier de ces remises gracieuses de peine. Soit elles bénéficient de la réduction de peine ou de la totalité de la peine restante. Les remises gracieuses ne sont accordées qu'aux condamnés, uniquement les condamnés. Donc, les femmes allaitantes, les femmes en grossesse, les femmes qui souffrent d'épilepsie, les femmes qui souffrent de maladies VIH, les maladies VIH, les femmes tuberculeuses et récemment cancéreuses aussi. Donc, voilà les différentes maladies qui sont prévues dans ce décret-là où les femmes peuvent bénéficier. Le régisseur a aussi félicité ces femmes détenues pour leur bravoure, courage et patience tout en leur prodiguant des sages conseillers. Tout en gardant un espoir qu'elles seront libérées, elles se promènent dans la cour de la cour de coin en coin, de groupe en groupe. En attendant qu'elles leur autorisent un détour par le parloir pour recevoir une visite dans un espace qui conjugue à longueur de journée pleurs, joies, tristesse et mélancolie à la vue d'un enfant, d'un frère, d'une mère et d'un mari. Nous sortons de ce reportage avec une nouvelle vision de la prison et de celle qu'on appelle sans retenue des prisonnières. C'est vrai que derrière ces visages souvent angéliques, il y a des drames, des crimes. Mais il ne faut jamais oublier que dans la vie, que chacun a droit à une seconde chance. Nous sortons de cette aile gauche de la prison civile de Niamé avec des amitiés, avec des respects pour celles qui sont ici pour payer leurs dettes à la société. Ici, la Journée internationale des droits de la femme a tout son sens.